Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéraland. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des sapotilles, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Céraland, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc, avec piscines, jacuzzi, jardins privatifs, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente unique en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique, actualité. Quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Cette année, c'est la 47e édition du mai de Saint-Pierre. Hier, la journée mondiale de l'hygiène des mains a permis de rappeler son importance à travers différentes animations proposées sur les sites du CHUM. Le Grenelle contre les violences conjugales lancé en 2019 avait conclu à la nécessité d'un suivi des conjoints ayant commis des actes de violence au sein de leur foyer. Dans votre rubrique sondage, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Si vous voulez maigrir, il faut éviter certains glucides sans tous les éliminer. Cependant, gardez le pain complet, les céréales complètes, le riz brun, les oranges, les pommes, les patates douces. Évitez les jus de fruits industriels, les pâtes, les sodas, les pizzas, les viennoiseries, les gâteaux industriels, le pain blanc ou le pain de mie. Aujourd'hui, l'air est bon. Cette année donc, c'est la 47e édition du mai de Saint-Pierre. Elle commémore les 120 ans de l'éruption de la montagne Pelée. Ce matin, vendredi 6 mai à 10h à la maison de la Bourse, il y avait une conférence de presse autour du lancement de l'exposition « La catastrophe de la montagne Pelée » en mai 1902, vue à travers la presse nationale et internationale, présentée par l'association « Héritage 972 ». Comme il fallait s'y attendre, il y avait beaucoup de monde aux obsèques de Maurice Alcindor hier à l'église des Terres-Saint-Ville. On a remarqué la présence de Serge de Chimi, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. C'est Mgr Macker lui-même qui a célébré les obsèques. L'humoriste a été enterré au cimetière de Trabeau. « Seigneur, an-midi, an-midi, nu-lou, seigneur, an-midi, an-midi, nu-lou, 1260 kg de cocaïne ont été saisis en Guyane par les douanes en 2021, contre 145 en 2014, selon un bilan des douanes locales qui note une augmentation des quantités transportées et surtout une diversification des modes de transport. En 2022, au mois de janvier, les douanes ont saisi 185 kg de cocaïne, dont 15 kg le 18 janvier à l'aéroport. La production augmente et les commanditaires cherchent donc de plus en plus à écouler leurs marchandises. Entre la Guyane et la France hexagonale, la drogue peut être transportée par des mules, autrement dit des voyageurs qui ont ingéré des boulettes de cocaïne. Mais désormais, le transport de la drogue se développe aussi directement dans des valises, parfois cachées dans des poissons ou des fruits. Les colis postaux sont aussi très utilisés. Le frais de postal représente ainsi 30 à 33% pour le transport de la drogue. Pour tenter d'enrayer ces nouvelles et fructueuses tendances pour les trafiquants, la préfecture de Guyane a pris des arrêtés anti-mules qui freinent le trafic et un scanner spécial a été mis en place pour permettre de détecter les stupéfiants scotchés sur le corps ou cachés dans les sous-vêtements. En revanche, l'échographe permettant de détecter des boulettes ingérées par des mules et inaugurée en septembre 2017 par Brigitte Girarda, alors ministre des Outre-mer, n'a jamais été utilisée faute d'avoir pu recruter un radiologue capable de le faire fonctionner. Un travail judiciaire s'effectue aussi parallèlement en France hexagonale où des Guyanais se sont installés dans des grandes et moyennes villes de province pour créer un réseau de revente. Ce sont par exemple concernés Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse ou encore Montpellier. L'Atrium a coproduit Insula, un album en digital et en CD avec Maher-Beauroy accompagné de 11 musiciens. Il y aura une séance de dédicaces demain samedi de 10h à midi à Tropicatrium. On trouve dans cet album des textes de France Fanon. Ce mercredi 4 mai, le président de la République Emmanuel Macron a réuni à l'Elysée une dizaine d'experts du climat et des conséquences du réchauffement afin de réfléchir à la mise en œuvre de la planification écologique qu'il a promise pour son second mandat. Cette réunion de deux heures, dix jours après la réélection d'Emmanuel Macron, s'inscrit dans une campagne où il s'est engagé à faire de la planification écologique qu'un pilier de son action, son prochain Premier ministre qu'il est en train de choisir actuellement, devrait en être directement chargé. Cette planification écologique a pour objectif d'accélérer les efforts collectifs pour lutter contre le changement climatique. Rappelons que le Haut Conseil pour le climat a plusieurs fois jugé que la France n'était pas sur la bonne voie pour respecter ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Emmanuel Macron a déclaré pendant sa campagne vouloir aller deux fois plus vite dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à son premier quinquennat. Cette réunion sur la planification écologique est intervenue le jour où le gouvernement a défendu son bilan en matière de climat, répondant ainsi au Conseil d'État. Ce dernier l'avait sommé en juillet 2021 de prendre des mesures supplémentaires dans les neuf mois pour respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. Nous vous l'avons signalé hier du fait de la sécheresse. Les producteurs de cannes peinent à fournir les distilleries et la sucrerie. Leur production étant insuffisante, cela représente évidemment une perte de revenu. Leur difficulté s'aggrave du fait que les aides qui leur sont versées par la collectivité territoriale de Martinique arrivent tardivement. Niquaise Monrose, le conseiller territorial en charge de ce secteur, leur a promis que dès l'an prochain, la CTM les paiera beaucoup plus vite. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation à l'endométriose, une matinée d'informations se déroulera demain, samedi 7 mai, de 9h à midi à l'ancienne école Anne-Marc, pour Séraphin au François. Une conférence-débat animée par le docteur Charles Quist, gynécologue, et Nathalie Dabon, patiente, experte, permettra de mieux comprendre cette pathologie douloureuse. Le public pourra aussi s'informer sur le bien-être des patients auprès de professionnels comme Daniel Rousseau-Larcher, hypnothérapeute, Aude Pinault, naturopathe, et Céline Rago, professeure de pilates. Le Grenelle contre les violences conjugales, lancé en 2019, avait donc conclu à la nécessité d'un suivi des conjoints ayant commis des actes de violence au sein de leur foyer. À partir de 2022, dans chaque région, deux centres de suivi et de prise en charge des auteurs de violences conjugales doivent être créés. Ces CPCA sont articulés avec une ligne d'écoute téléphonique nationale, ne frappaient pas, mais aussi avec une plateforme nationale d'orientation vers l'hébergement des auteurs de violences conjugales. En effet, jusqu'ici, les femmes subissaient une double peine puisqu'en plus d'être victimes, elles devaient quitter le domicile. L'accompagnement des hommes violents dure en moyenne 4 mois. Le thérapeute y aborde d'abord le déni de ces actes par leurs auteurs, un travail d'introspection sur le parcours personnel et familial de l'intéressé est également mené afin de faire émerger chez lui une prise de conscience de sa tendance à recourir à la violence pour gérer un conflit. La prise en compte du point de vue de la victime et de l'impact de la violence sur les éventuels enfants tient également une large place. L'objectif visé étant de prévenir la répétition de ses comportements en explorant d'autres manières d'agir ainsi que de replacer les violences conjugales dans le cadre plus large des inégalités entre hommes et femmes. Enfin, l'auteur des violences doit être sensibilisé aux conséquences de ses actes au plan judiciaire. Des sessions collectives sont aussi prévues. Au cours de ces sessions collectives, les personnes sont mises en situation pour qu'elles prennent conscience des modes de communication verbale et non-verbale et pour qu'elles mettent en place des stratégies d'évitement de la violence. La majorité des accompagnements se fait dans le cadre de la contrainte judiciaire, mais certains sont volontaires. Il n'y a pas à ce jour d'études nationales sur la récidive des auteurs de violences conjugales, mais certaines remontées locales montrent que les récidives sont bien moindres chez les hommes qui ont suivi le stage. On se rend compte par ailleurs qu'au début de l'accompagnement, l'auteur tend à attribuer la responsabilité de ces actes violents à la victime ou qu'il incrimine le système judiciaire. À la fin, si le travail d'accompagnement a été efficace, il s'en attribue la responsabilité. Ajoutons que les acteurs de terrain pointent la nécessité d'une prévention dès le plus jeune âge, à travers des séances en milieu scolaire, dans les universités et auprès du grand public. Ils insistent également sur la formation des professionnels en lien avec de jeunes publics. La pandémie a été, tant pour la Martinique que pour le monde entier, un rappel douloureux de l'importance dans la vie de tous les jours, de l'hygiène des mains. C'est dans ce contexte que l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière du CHU de Martinique organise plusieurs manifestations sur les sites du CHU depuis le 5 mai dernier et jusqu'au 25 mai prochain. Sous-titrage ST' 501 L'AFCA, c'est cette association qui regroupe toutes les personnes qui ont été victimes d'une façon ou d'une autre du crash de l'avion de la compagnie ouest-caribienne le 16 août 2005 à Maracaibo, au Venezuela. 152 personnes sont mortes. L'AFCA organise une conférence de presse la semaine prochaine pour, dit-elle, à porter des informations inédites sur l'interminable enquête, interminable et quelque part chaotique, qui tente de déterminer les responsabilités exactes des uns et des autres dans ce crash.